Bien sûr, il occupe la première place au classement des buteurs et on compte sur lui pour marquer encore un but au minimum dans ce match qui va bientôt débuter. Bonjour, bienvenue à tous, on est en direct du Parc des Princes avec Pierre Ménès. Salut Pierre. Coucou tout le monde. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face au stade de Reims. Et pour ce match, nous avons le Paris Saint-Germain face à Reims, soit l'équipe qui marque le plus de buts face à celle qui en encaisse le moins. Bon, tu sais ce que je pense des stats, ça vaut ce que ça vaut parfois, mais j'attends de voir le résultat sur le terrain. Le Paris Saint-Germain qui est parvenu à ramener un nul de son dernier déplacement face au FC Metz. Ouais, un nul, un partout, mais je sens que cette équipe est en mesure de s'imposer face à cet adversaire. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Voici les joueurs qui ont retenu l'entraîneur du stade de Reims pour cette rencontre. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. C'est le Sylvain. C'est le Sylvain. Thomas Meunier. Issa Gueye. Verratti. Kylian Mbappé. Il prend sa chance. Et le gardien qui est sur ce ballon. Marco Verratti. Neymar. Allez, il faut centrer. Il faut centrer vite. Et ce ballon qui est perdu. Romão. Savaria. La faute, oui, pas correcte ce tacle et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. Ouais, c'est un carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. La faute au ralenti. On va le joueur se jeter sur ce tacle. Allez, mauvais tacle. Il est en retard et il commet la faute. Il va chercher un partenaire loin devant. Et on a dégagé pour écarter le danger. Même si c'est difficile de parler comme ça. On voit mal comment les joueurs du PSG pour être inquiétés par leur adversaire aujourd'hui. En profondeur, oui, bien vu. Le bon appel, le bal. Ah oui, la bonne passe. Oh là, par un exceptionnel du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, peut-être pas les supporters adverses, du coup. Attention de ce corner de Neymar. Il va pouvoir adresser un centre hors-jeu. Neymar, le drapeau s'est levé. Oui, Wilhelm passe directement à l'adversaire. Oui, ça construit devant le bus, sans se précipiter. Oui, il va s'entrer, là. L'aile qui est totalement libre pour Neymar. Personne pour l'arrêter. Attention. Et le but ! L'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. On voit ce but. Un joueur qui, quand même, profite des largesses du gardien adverse. On voit surtout qu'il n'avait plus qu'à la pousser dedans. L'organisateur qui nous remontre ce but. Le PSG, bien placé pour l'emporter, qui met le score. Et l'intercepte Andalovic. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Le ballon qui lui revient. C'est bien joué. Donc bien. Il n'y a personne pour le gêner dans le couloir. On va pouvoir centrer. Donc bien. Alors le ballon est perdu. Et le couloir est désert. Le PSG va pouvoir en profiter. Il s'agaille. Une passe pour lui qui fête son anniversaire aujourd'hui. Place Fockett. Romao. Non, non. On a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Gueye. Il est sur la trajectoire. Ah oui. Il cherche un parti dans la profondeur. Non, je demande s'il y a vraiment cru. Bon geste défensif. Ce sera donc une touche. Place Fockett. Tchavarilla. Un petit peu d'espace pour centrer. La balle pour égaliser. Oui, ça passe loin. Très loin du cadre. Et il est sur le terrain. Il est sur le terrain avant. L'art marco verrati et avec nos anneaux allez à deux il ya du soutien derrière lui qu'il ya de bappé le ballon qui a filé en sortie de but on allait suivre en compagnie d'e-sport c'est un match de ligue inconfort à main avec cette rencontre nous suivons le paris saint germain qui affrontera le gc nice à l'extérieur on est un match que j'ai hâte de commenter avec toi hervé donc bien pas belle cette passe un c'est cadeau voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée ça a été touché un balle défenseur avant de sortir ce sera donc un corner elle il faut s'appliquer sur ce corner car cette équipe risque d'avoir peu d'occasion aujourd'hui un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné thomas meunier marco verrati gay les trente derniers mètres la s'appliquer sur ce centre le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant un but c'est tout assez logique un pierre sur le papier cette équipe était déjà la plus forte après le match par le bon bon forcément ça paye on voit ce but sous un autre angle l'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules les accents tu leur avance le score qui est désormais de 2 0 voilà qu'est-ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire pour le geste technique c'est magnifique à la passe en profondeur attention le dégagement pour éloigner le danger thomas faquette ou là là c'est pas une bonne idée de la perversie au le but peut-être idris sagey il était là excellente intervention à l'attention à l'éventuelle contre attaque à la passe complètement en manquer ses cadeaux thomas meunier cavani marco verrati gay et dinson cavani verrati kylian mbappé thomas meunier ouais c'est pas embêté avec la relance un boom oh oui encore une bonne passe ouais c'est bien donné une fois de plus le long de la ligne de touche à la touche à venir après ce bon tacle donc bien il a tout le couloir devant lui le ballon qui sera encore d'air au bénéfice du stade de reims les occasions sont rares pour cette équipe alors ce corner il peut leur permettre de réduire le score des gros plan sur ce joueur évidemment abdelhamid oh la 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 il y avait mieux à faire avec un ballon pareil à tu m'étonnes qui avait mieux à faire et avec lozano l'arbitre qui s'est retrouvé malencontreusement sur la trajectoire de ce ballon il rissa gay et le couloir et désert le psg va pouvoir en profiter oh ça c'est bon pour cavani et dinson cavani et cette fois ci c'est le gardien qui s'interpose le joueur est en confiance il a déjà marqué la raison de planter 1 on aura droit à trois minutes de temps additionnel au minimum ça varia ouais peut-être une situation intéressante là sont en train de poser leur jeu patiemment ils cherchent le premier poteau et le gardien à la réception de ce centre romao et le break peut-être fait à la pause c'est la mi-temps à l'instant le score pour le moment 2-0 fin de la première période et l'équipe locale mais le score je me dis que rien n'a encore joué quand même même si cette équipe est en tête à la pause le matin